... Aujourd'hui nous sommes réunis pour, dans un vrai parti, parler de la vie du parti socialiste, de l'actualité nationale et internationale, des élections locales, des inscriptions sur le liste électoral, des coalitions en présence dans la région de Ziegenchor, de la stratégie électorale et des alliances locales. Bien entendu, la recherche de consensus avec Benobo Koyakar, qui est notre grande coalition. Et aussi, nous devons préparer la venue du secrétaire exécutif du parti socialiste, à la tête de Mme Aminette Mengenjad, secrétaire générale du parti socialiste, président du Conseil des Côtes territoriales, avec le bureau politique. Et nous allons rencontrer, nous, union régionale, le secrétaire général du parti. Comme le souhaite, nous vous dirions bien que ce soit à Ziegenchor. Ensuite, nous avons les divers. Les divers, nous parlerons éventuellement de la vente des cartes, la situation locale, l'hivernage. Le parti socialiste pour les élections locales va entretenir des échanges avec les différents membres de la coalition de Benobo Koyakar, ou Benobo Koyakar dans Ziegenchor, dans le but de trouver des consensus pour les candidats au niveau des institutions locales. Notamment, les communes, le parti socialiste va présenter également des candidats. Puisque aujourd'hui, le maire est élu au suffrage universel, le président du Conseil des Côtes territoriales de la même manière. Donc, nous, socialistes, nous devons et allons avoir des candidats au niveau de la région de Ziegenchor. Mais nous allons d'abord, au préalable, échanger avec Benobo Koyakar, qui est notre coalition maire. Et si nous entendons, je pense que nous allons pouvoir gagner ensemble et gérer ensemble. Si tel n'est pas le cas, le parti socialiste de la région de Ziegenchor prendra ses responsabilités. Et il ira seul ou avec des coalitions ou une coalition qui pourrait aller avec le parti. Parce que nous avons constaté qu'au niveau de la région de Ziegenchor, nous n'avons aucune autorité socialiste à la tête d'une institution. Et ça, nous pensons que ça tue un parti. Même si nous avons un électorat dormant. On nous reproche d'ailleurs. Mais c'est parce que nous avons voulu avoir une discipline de parti et suivre une coalition. Mais je pense que cette année, et cette fois-ci, nous allons pouvoir négocier fermement avec nos alliés. Je ne vais pas donner le nom de collectivité locale. Mais c'est sûr que nous allons faire l'inventaire et voir avec nos camarades des différentes localités les forces et faiblesses du parti dans la région. Mais c'est sûr que nous allons avoir des candidats socialistes à la tête des institutions. La présidentielle, le parti socialiste également, de nos points de vue, nos membres de l'Union de Ziegenchor, c'est que le parti doit avoir un candidat au présidentiel 2024. Et nous allons tendre vers ça. Mais le travail commence par les locales. Du point de vue activité au niveau du parti, je crois que nous sommes la seule entité union régionale dans toute la coalition de Bernabeu Kiyaka à se réunir. Les autres, on voit des militants, des cadres qui ont plus ou moins envie de montrer leur force ou leur représentativité en prévision des élections. Montrer que c'est seulement l'homme qu'il faut, l'homme de la situation. Et il faut des meetings. Ils ont les moyens de le faire. Ils le font. Et c'est bien aussi. C'est bien pour attirer l'électorat. Mais nous, socialistes, nous pensons que ce n'est pas comme ça que nous avons travaillé. Nous pensons, nous travaillons dans l'ordre parce que nous sommes un parti discipliné qui a des structures dans toutes les localités, les collectivités. Et l'Union régionale, aujourd'hui, a réuni toutes les coordinations de la région de Ziegenchor pour leur demander davantage encore aller à la base, faire un travail de base, préparer sérieusement les élections locales et voir les militants, échanger avec eux pour voir ce qu'ils veulent. parce que c'est les militants en définitive qui décident.